Alors, Mathieu, comme ça, on a eu PyCon. Oui, finalement. Et ça s'en vient, en fait. Ça s'en vient. On l'a pour deux ans. Tu te rappelles-tu comment ça s'est passé quand on a eu l'idée? Oui, je pense que c'est peut-être dans un meeting, on pensait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dynamiser notre groupe à Montréal. Je pense que c'était Yannick qui avait un moment donné... En fait, Yannick avait fait un appel pour avoir plus d'organisateurs. Tout le monde connaissait un peu. On y avait Cyril Robert, puis Pierre Bastida qui s'était présenté, qu'on avait répondu à l'appel. On disait, OK, on va venir des organisateurs à Montréal-Python. Puis, je pense que c'était la même réunion. Il voyait grand, vu qu'il y avait beaucoup d'affluences. Et ça a dit, puis peut-être même un jour, on pourrait avoir PyCon. On s'était dit, ah! Ça nous a pris du temps, en fait, de démarrer. Ça, c'était en mars, quelque chose, 2009, si je ne me trompe pas. Puis, après ça, on a fait nos événements réguliers pendant l'année. Puis, c'est nettement plus tard, c'est en janvier 2010 qu'on a eu à préparer le truc. Alors, on s'est rappelé qu'on avait potentiellement cet objectif-là. On va se dire, hey, est-ce qu'on soumet la candidature de Montréal pour PyCon? Oui. Ce qui a un peu démarré, puis qui nous a donné l'énergie de continuer, c'est quand... Je ne me souviens plus qui a eu l'idée de contacter Tourisme Montréal. Je pense que ça devait être Yannick, oui. Yannick, sûrement. Puis qu'on avait rencontré quelqu'un là-bas qui bûchait, je pense qu'on peut le dire. Ah oui, 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 carrément. Puis qui nous a un peu aidé à monter tout ce gros bitbook-là, en fait. Tous les détails sur le Palais des congrès, les hôtels, tous les détails qu'une organisation pourrait avoir, ça. Comment PyCon, ça va être à Montréal? C'est par Montréal International, je pense, qu'on avait contacté au début, qui nous ont ramené vers Tourisme Montréal. Puis, non, c'est clair que tout seul, on aurait pu écrire une lettre en disant, bon, bien, on pourrait peut-être faire ça à Montréal. Mais avec l'appui, justement, de Tourisme Montréal, on a réussi à monter. Donc, un dossier vraiment... Le prix de tous les hôtels en ville, on a eu une lettre d'appui du maire, une lettre d'appui du Palais des congrès, de plusieurs personnalités en ville. Donc, je me souviens qu'on était quand même assez fiers quand on était arrivés avec notre gros bitbook avec tous ces détails-là. C'est clair, c'est clair. À PyCon, à Atlanta. Il y a eu une réunion avec la Python Software Foundation et toutes les villes qui voulaient avoir la conférence chez eux. Et je me souviens que c'était Cyril qui présentait la candidature de Montréal. Puis, il est arrivé, on a donné une copie du bitbook à tous les gens qui étaient présents. Je pense que c'était la première fois qu'ils recevaient quelque chose d'aussi solide. Aussi consistant. Aussi consistant. C'est là qu'on a comme compris que nous, on a donné la petite saveur locale, la petite saveur de notre communauté. Mais avec l'appui technique, c'était comme wow! Oui, on avait déjà des partenariats, ce n'était pas à faire. Puis aussi, je pense qu'on peut le dire, c'est la première fois où ça se passe, même dans le centre-ville même. Pas la première fois, c'est déjà arrivé, mais ça fait quand même quelques années. Ça fait longtemps, oui, c'est ça. Puis là, c'est un lieu d'envergure. Oui, effectivement. Puis tout le monde était vraiment excité de venir à Montréal aussi. Oui, oui. C'était un gros défi pour l'organisation de la PSF, la Python Software Foundation, parce que ça veut dire que c'était la première fois que la conférence quitte les États-Unis. C'est la Pycon U.S. en quelque sorte, il y a des Pycon régionaux qui existent un peu à travers le monde. D'ailleurs, l'Europe, c'est cet été encore, c'est souvent en Italie. Puis là, ils viennent chez nous. Oui, donc Pycon U.S. est en train de devenir tranquillement peut-être Pycon. Oui, Pycon international, on dirait, ce qui était un peu quand même de facto. Mais on parle des Pycon régionaux, mais entre-temps, il y a eu Pycon Canada aussi. Oui, oui. Donc, la première fois, je pense que c'était au mois de novembre. Oui, 2012. 2012. Diana Clark et David Wallover, je pense qu'on a décidé de partir ça. L'idée, c'était, oui, la communauté de Montréal est active. Il y a une communauté qui est active à Toronto, différents endroits. Mais les Canadiens en tant que tels, ça manquait peut-être d'union. Donc, ils ont décidé de partir cette idée-là pour aussi donner la possibilité à des gens de présenter pour la première fois leur présentation pour Pycon à Montréal. Pycon, oui. Et puis, je pense que ça a été un gros succès aussi. Il y a beaucoup de grandes vedettes du monde de Python qui sont venues à la conférence. Je me rappelle la conclusion avec Fernando Perez, créateur de Pycon. C'était magnifique. Je parle français. Avec l'évolution qui parle d'un français impeccable. Ça nous a permis de rencontrer les organisateurs, finalement, de Pycon Canada. Ils sont dans le coup aussi dans l'organisation. Oui, en fait, suite à Pycon Canada, on peut dire que c'est aussi ce qui a propulsé Diana qui, elle, est devenue la chair de Pycon à Montréal. En fait, Pycon 2014. Donc, en fait, ça a un peu, ça nous a permis aussi de nous rapprocher d'elle, de connaître un peu plus tous ces gens-là avec qui je parle à tous les jours. Tous les jours, exact. Oui. Ça fait un peu le tour, je dirais, de l'historique de comment on a pu avoir la conférence à Montréal, comment ça s'est tramé, puis le lien avec la communauté canadienne qui accueille finalement la communauté internationale, en quelque sorte, pour cet événement-là. D'abord en 2014, puis ensuite en 2015. Merci. Merci, sir.